Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus est au milieu de nous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus est au milieu de nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus est au milieu de nous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et mon amour Sous-titrage ST' 501 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 formions nos vies en une prière continuelle, mais aussi de ne jamais céder, c'est-à-dire être constant. Parce qu'il y a bien des gens qui retournent vers Dieu, tout allumés, tout zélés, et puis petit à petit, le monde les reprenne en arrière. Et au lieu d'avoir fait quelques pas en avant, ils ont reculé, ils ont fait quelques pas en arrière. Et c'est la prière qui va vous tenir dans le même niveau et même augmenté. La Vierge, une fois, elle a dit, votre arme, c'est la prière. Il n'y a rien d'autre. C'est uniquement la prière. Mais ce n'est pas seulement cet appel-là pour s'unir à Dieu. Il y a des autres choses que Dieu nous demande ici. Qu'à la fin de nos jours, on va être jugé selon la grandeur de l'amour qu'on avait sur la terre. On va être jugé selon l'amour qu'on avait sur la terre. Et c'est ce qui est très important, c'est vivre toujours dans l'amour de Dieu sur la terre. Dans un message que je vais partager avec vous, Dieu dit ceci, « Serre la cause du bien, soulage les opprimés, ne fais de mal à personne, mais aimez-vous et aidez-vous les uns les autres. n'afflige pas, ni ne harcèle la veuve, ni ne montre de dureté envers l'orphelin. Pratique le bien, et ne sois pas comme les scélérats et les méchants qui ruinent leur âme en ruinant les désarmés. » Vous voyez, ça c'est des actes d'amour. Et il faut continuer toujours dans ces pas d'amour. L'amour unit l'âme à Dieu. Et plus l'amour devient puissant, plus profondément l'âme pénètre Dieu. Dans une union aussi profonde, nous parviendrons à connaître la volonté de Dieu. Alors, comme il le dit, « Toi, qui es entré dans les délices de notre sainteté trinitaire et qui es arrivé à comprendre notre tendre affection et notre amour infini, nous nous réjouissons que tu es accepté volontairement que nous déposions notre œuvre sur toi, devenant désormais un autel vivant, augmentant notre joie. Nous t'avons converti et amené à contempler une contemplation sponsale dans l'union intime de notre unicité. L'amour de Dieu est une flamme ardente qui ne permet à aucune pensée charnelle ou terrestre de nous traverser. Celui qui a fait l'expérience de cet amour aura soif de cet amour jour et nuit, infatigablement, et sera attiré vers lui dans son ardent amour. Dieu n'est pas compliqué, mais nous, on le complique. Dieu est simple. Il veut que vous faites seulement quelques pas en avant. Et à ce moment, quand vous allez faire cet effort-là à dire vraiment, sincèrement, oui, je veux faire, je veux être transformé, je veux obtenir cette douceur de Dieu, je veux faire un pas vers toi, mon Dieu, et si vous le faites, si vous montrez que vous voulez le faire, Dieu, comme il est roi et assis sur son trône, il va voir son enfant partir en petit pas vers lui, il va se lever. Il va enlever sa couronne même et il va courir vers vous pour vous soulever et vous mettre sur son cœur. Dieu n'est pas insensible. C'est un cœur le plus sensible qui existe dans votre imagination. Il ne peut pas être insensible dans votre effort. Dans un message le plus récent du Seigneur, quand il parle des épousailles spirituelles dans la Trinité, nous ne devons pas oublier que le Père, qui est notre Créateur, est également notre époux spirituel. Si vous lisez Isaïe 54, verset 5, vous allez voir que dans ce passage, Dieu est décrit comme ceci. Dieu est votre, Dieu, le Créateur, est votre époux, Yahweh, Sabaoth, est son nom. Jésus également est notre époux spirituel et le Saint-Esprit également. dans ses plus récents messages, la Sainte Trinité nous traite comme leur épouse. Nous sommes l'Église et l'Église est l'Épouse de Dieu. Dans un long message venu du Père, et j'ai pris un extrait simplement, il dit ceci, « Moi, Yahweh, ton Créateur, je suis mariée à ma Création, je suis l'Époux de chacun. Jour et nuit, continuellement, tu trébuches, Création, en poursuivant les ombres, et tu n'as même pas une seule fois essayé de pénétrer dans ce mystère. J'ai regardé mes semences et je me suis demandé « Que dois-je faire d'elles ? » Elles sont retranchées dans leur duplicité. Comment dois-je faire pour que tous ceux-là qui ne peuvent distinguer leur main droite de leur main gauche comprennent que je suis leur époux et que tout ce que je veux d'eux est l'amour, non le sacrifice, la connaissance de mon cœur, non les holocaustes, ni les festivals solennels. Et puis, d'une voix, je peux dire avec plein de douleur, j'ai entendu et il disait ceci « Oh, ma maisonnée royale, tu as troqué ta gloire contre la honte. Viens à moi mon cœur est comme une lampe à tes pieds et de mes lèvres humides de grâce et couvertes de la rosée de la divinité coulent des fleuves de grâce et d'incessants appels de miséricorde. Cet appel du Père éternel et du Fils aussi, il y a des appels pareils, du Saint-Esprit, il se révèle comme l'époux. Pour pouvoir comprendre ce langage, nous devons être simples et pauvres en esprit. Le Saint-Esprit ne se révélera jamais à ceux qui montrent de l'orgueil intellectuel. Ils intimident le Saint-Esprit et le font fuir et par conséquent, ils continuent de demeurer dans l'obscurité. Écoutons maintenant ce que enseigne Jésus-Christ. Celui qui te chante maintenant est l'amant de l'humanité, l'époux de la terre tout entière, alors que certains d'entre vous n'ont aucune mémoire de votre Dieu à ce jour. Moi, dans ma fidélité et la grandeur de mon amour, je viens à vous vous offrir mon cœur Une offre plus grande que celle-là nul ne peut en faire. Que vos yeux s'émerveillent alors à la beauté de mon cœur. C'est le cœur du grand sacrifice. C'est le cœur de la nouvelle alliance. C'est le cœur de la vraie vigne. C'est le cœur le plus proche du cœur du Père. « Permets à ton époux de se reposer paisiblement dans ton cœur. Apprends de ton bien-aimé. Je suis doux et humble de cœur et en moi, ton âme trouvera toujours son repos. » notre âme. ne peut pas vivre sans Dieu, mais elle prend sa vie de Dieu. Nous savons en partie que le Saint-Esprit est vie éternelle et que l'âme vit dans l'amour de Dieu, dans l'humilité et la douceur du Saint-Esprit. L'âme est comme une épouse et le Seigneur l'époux et ils s'aiment l'un l'autre et ils languissent l'un pour l'autre. Le Seigneur dans son amour languit pour l'âme et s'attriste s'il n'y a aucune place et aucune réaction s'il n'a pas une place pour lui. Tandis que l'âme étant parvenue à connaître Dieu languit après lui car en lui repose sa vie et sa joie. Connaître Dieu c'est le comprendre et le connaître c'est faire les premiers pas dans l'intimité cœur à cœur une conversation cœur à cœur. C'est la chose la plus importante dans notre vie parce que nous pouvons parler de Dieu tout le long de notre vie prêcher de Dieu et connaître Dieu uniquement à travers les livres des théologiens. Pas plus. Ça ne suffit pas. Connaître Dieu dans l'intimité dans votre cœur c'est avoir déjà fait une expérience avec Dieu une expérience spéciale. Et une fois qu'on obtient cette grâce à connaître Dieu et le comprendre c'est le trésor c'est la perle c'est le c'est tout ce qu'on peut obtenir c'est le trésor que Jésus parle dans ses paraboles et la perle qu'on obtient on veut on veut plus rien parce qu'on a obtenu et on possède Dieu et on a laissé Dieu nous posséder et dans cette manière on est unis et on devient une pensée avec Dieu et nos actes deviennent ses actes et les paroles nos paroles deviennent ses paroles ce n'est plus nous et c'est pour ça qu'il a expliqué dans ses messages que pendant que votre esprit sera toujours que vous-même vous serez toujours sur la terre parmi les hommes votre esprit déjà marche dans le ciel et vous êtes comme si vous êtes détaché mais détaché d'une manière belle parce que vos pensées votre esprit sera tellement uni avec Dieu que vous vivrez le ciel sur la terre déjà et c'est là où Dieu veut amener tout le monde merci nous chantons le toxa tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde Toxas tu Christo, toxas tu Christo, Alleluia, 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 Alleluia. Toxas tu Christo, toxas tu Christo, Alleluia, 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 Toxas tu Christo, toxas tu Christo, Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. On va s'ouvrir totalement à l'Esprit Saint qui vient de force sur nous pour nous guérir spirituellement, nous donner la paix, nous renforcer notre amour, nous raviver. C'est aussi une prière pour guérison physique s'il y a des mots. Alors, on va se lever tous et il y a deux prières à l'Esprit Saint. Un, une prière pour demander les dons, et vous savez que dans le baptême on reçoit quand même les dons, les sept dons de l'Esprit Saint, mais il faut demander à l'Esprit Saint pour nous les raviver, réanimer si vous voulez. Et l'autre prière de l'Esprit Saint, c'est une délivrance pour la délivrance et de guérison. Seigneur est source de vie, action somptueuse et divine. Vous pouvez dire après moi. Seigneur est source de vie, action somptueuse et divine, du corps mystique du Christ qui est l'Eglise, lumière de notre âme, dispensateur des dons, révélateur du mystère filial. Visite notre pauvre âme pour l'enrichir de tes dons. Afin que nous puissions être transfigurés en ta bonté et ta bienveillance. Nous te demandons, en te suppliant, de nous couvrir de tes richesses avec tes sept dons, afin que notre cœur soit embrassé dans ton feu ardent. Amen. Amen. Ô toi qui écoutes ma prière, ô toi qui écoutes ma prière, bénis sois-tu mon Seigneur, bénis sois-tu mon Seigneur, bénis sois ta bienveillance, bénis sois ta bienveillance, qui nous attire dans ton cœur, qui nous attire dans ton cœur, pour nous sauver et nous libérer. pour nous sauver et nous libérer. Dieu, tu es notre salut. Dieu, tu es notre salut. Dieu, tu es notre salut. Nos richesses. Nos richesses. Notre vue et notre vie. Notre vue et notre vie. Toi qui journellement enchantent notre âme. Toi qui journellement enchantent notre âme. Et réjouis notre cœur de ta présence. Et réjouis notre cœur de ta présence. Permets-nous de profiter de ta présence. Permets-nous de profiter de ta présence. Nous te demandons Jésus-Christ en ton nom. Nous te demandons Jésus-Christ en ton nom. La paix. Ta gauche. L'intégrité. L'intégrité. L'amour et un esprit de pardon. L'amour et un esprit de pardon. Nous te demandons Jésus-Christ en ton nom. de nous guérir de nos iniquités et de nos vices. Guéris-nous Seigneur par la puissance de ton Saint-Esprit. Guéris-nous spirituellement et déracine tout ce qui est mauvais. Rafraîchis-nous, ô Saint-Esprit, et ravive-nous en nous renouvelant. Jésus-Christ, en ton nom, nous te demandons de nous guérir de toute maladie spirituelle, de nous guérir de toute maladie spirituelle, psychique ou physique, et de tout ce qui trouble notre âme. Qu'avec amour, chaque fibre de notre cœur proclame ta gloire. Exhauste notre prière, Seigneur tout bon. Exhauste notre prière, Seigneur tout bon. Amen. Ce crucifix contient le relique, un bout de relique de la vraie croix. Que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse rayonner sa face. Que Dieu bénisse,